Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui sur Boostrap 4, nous allons voir ce numéro 6 qui portera sur les listes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les listes, je vous conseille vivement de regarder ma vidéo qui était la vidéo numéro 17 qui était donc la gestion des listes en html et en css. Je vous montre une petite image pour vous montrer de quoi je parle. Il suffit d'aller dans ma playlist au niveau du html5 css3. Elle est complètement terminée ce module et comme ça vous pourrez voir ce qu'il en est. Nous ce qu'on va voir en fin de compte on va revoir pour ceux qui connaissent bien évidemment les listes en l'occurrence les listes on va dire les listes à puces, les listes non ordonnées et les listes de définition. Et en fin de compte on verra comment celles-ci fonctionnent avec différentes classes au niveau Boostrap 4. Donc sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Donc comme je vous disais, on va faire en sorte de regarder nos différentes listes afin de revoir ou nous remémorer celles-ci, comment elles fonctionnent. Alors là on avait vu récemment dans la vidéo précédente le display 1, pas de problème à ce niveau-là. Vous connaissez le titre border et titre color je vous avais expliqué de la classe ce qu'il en est, pas de problème non plus. Là on retrouve un truc intéressant c'est qu'ici vous voyez le début de la div et fin de la div. Et à chaque fois ici j'ai fait en sorte de créer différentes div avec classe col md6 donc le type de device. Vous inquiétez pas on reviendra dessus mais en gros vous voyez celui-ci partage en deux. Rappelez-vous que normalement on est sur des colonnes de 12 colonnes donc on a la ligne et les colonnes. Et là je fais en sorte de faire 6, 6, 6 donc 3 x 6, 18 donc j'ai bien 6 ici. Là je vous mets un petit numéro 1, numéro 2 et numéro 3 qui automatiquement comme elle dépasse de ma ligne se place en dessous. Bon le truc n'est pas de vous montrer ça pour l'instant mais c'est au moins de vous remémorer ça. Ici j'ai gestion des listes à puces. Alors là vous voyez j'ai marqué classe liste en style. En fin de compte c'est simplement que si j'enlève ça, regardez je vais le faire de suite et je vais vous montrer. Donc je rafraîchis et ici pomme z. Vous voyez automatiquement j'ai mes petites puces qui apparaissent avec très souvent c'est un cercle plein noir ce qui permet d'avoir un style comme ça. Moi j'ai voulu vous montrer que déjà c'est une classe donc je reviens ici c'est une classe qui existe au niveau boostrap 4 donc j'enregistre et je rafraîchis qui nous permet de tout simplement enlever la puce. Voilà le premier élément qu'on peut voir au niveau de la gestion des listes à puces. Donc rappelez-vous la ul c'est la liste à puces et les puces c'est tout simplement les li. Si on prend maintenant ici au niveau de la gestion des listes à puces, vous voyez on a ici on peut mettre liste inline et en fin de compte vous aurez ici pomme, poire, banane mais cette fois-ci en ligne. C'est très intéressant parce que c'est exactement comme ça qu'on crée un menu en fin de compte. Enfin qu'on crée un menu avant en html 5. J'avoue que maintenant avec boostrap 4 vous verrez quand on attaquera le menu nav ou tout simplement la classe menu c'est quand même plus intéressant et on arrive à faire des super menus surtout responsives. C'est vraiment ça le top. Donc ok vous l'avez compris. Gestion des listes numérotées. Alors là si on continue on a ici pomme, poire, banane. Cette fois-ci c'est OL à la place d'UL. C'est simplement qu'on aura 1, 2, 3. Et si on prend le dernier, le dernier est très intéressant c'est la liste de définition. Là je vois que j'ai fait une erreur, c'est pas grave c'est juste un i. Voilà définition c'est mieux. Et comme je dis, en fin de compte c'est qu'est-ce qui est vert et rond et j'ai fait des petites énigmes. C'est une pomme. Qu'est-ce qui est rouge et petit c'est une cerise. Et qu'est-ce qui est long et jaune c'est une banane. Donc on définit à chaque fois la liste de définition. Ça commence par un dt, ça finit par un dd. Donc en gros la question c'est un dt et la réponse ce sera un dd. Là je mets un hr tout simplement la barre horizontale vous pouvez voir et ainsi de suite. Voilà bon comme je disais c'était vraiment un petit résumé rapide des listes à puces. Voilà donc je n'en dirai pas plus cette vidéo c'est donc la chaîne ça va pour tous réalisé par Jean-Michel. Peut-être une dernière chose ici au niveau de Bootstrap si vous allez dans le site internet getboostrap.com vous cliquez sur documentation. Ensuite vous cliquez sur content. Et au niveau de la typographie je vous avais pas tout expliqué parce que j'ai essayé de décoréler il me semblait plus important de décoréler. Et ici en fin de compte vous allez retrouver ce que je vous expliquais au niveau des listes c'est à dire voilà ici voyez liste avec le liste en style donc liste style enfin vous expliquer différentes choses sur les listes à puces avec le inline et ici la description. C'est un peu un résumé ou même un résumé avec quelques exemples tout simplement que j'ai pu trouver sur Bootstrap. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye